Alors, d'abord, est-il, Dieu, possible que vous ayez chacun écrit un dictionnaire sans vous concerter, sans vous avertir l'un à l'autre ? Ça a été une bonne surprise, une mauvaise surprise, qui veut prendre la parole d'abord ? Albert, on savait qu'il allait écrire. Oui, non mais on s'est rencontrés l'année dernière ici même, et c'est là que j'ai appris que Renaud était sur le point de publier un dictionnaire, et peut-être toi Renaud, tu étais au courant que j'allais publier le dictionnaire amoureux, qui était une commande, ce n'était pas mon initiative, c'est les éditions Plon, Jean-Claude Simard qui a eu cette idée, qui me l'a demandé, parce que d'autres personnes souhaitaient que je fasse un Tintin pour les Nuls. Vous voyez, la collection Tintin pour les Nuls, c'était au-dessus de mes forces, parce que ce n'était pas assez subjectif, ça aurait manqué un peu de fantaisie. Ce n'était pas pour nous de toute façon. Voilà, exactement. Pour moi oui, mais pas pour vous. Oui, je précise, c'est exactement ça, que évidemment comme les deux dictionnaires sont sortis à quatre mois d'intervalle, aucun des deux n'a pu avoir connaissance d'une seule ligne de l'autre. Donc il n'y a eu aucune lecture du dictionnaire d'Albert par moi ou du mien par Albert, ce qui prouve d'ailleurs l'extrême richesse du monde d'Hergé, puisqu'on a chacun, je crois que j'ai 246 entrées et Albert 244, c'est pour ça que je revendique deux minutes de temps de parole en plus, et que par rapport à cette quantité importante, nous n'avons à peine 35 entrées communes, encore sont-elles traitées de façon extrêmement différente dans le style de chacun. Il faut préciser qu'il y a eu une négociation secrète ici même l'année dernière, puisque lorsqu'on s'est concerté, on s'est promis de confronter nos listes. Et donc j'ai envoyé la liste de mes entrées à Renault et lui m'a fait part des siennes et il y en avait quelques-unes qui étaient communes, mais là encore... C'est vrai ça, c'est l'histoire, ou bien que tu nous mêles en bateau authentique ? Sous la houlette de Colonel Spons, donc vous voyez que c'est du vrai. Mais je confirme ce que dit Renault, c'est-à-dire l'extraordinaire richesse de l'œuvre d'Hergé, l'extraordinaire complexité, parce qu'en commençant à lire son dictionnaire, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas traitées. J'avais par plaisanterie, mais ce n'est pas publié dans le dictionnaire amoureux, fait une liste pour un tome 2 des entrées que je souhaitais traiter, et il y en a en fait très peu qui se retrouvent dans le dictionnaire de Renault. Donc on pourrait encore faire peut-être un troisième ou un quatrième dictionnaire, et ce sont deux ouvrages, je pense, très différents. Mais ce n'est pas à moi de dire les différences de ces deux dictionnaires, je serais un peu maladroit. Bien, alors, vous avez quelques entrées communes, je suppose que vous avez tous les deux la Castafior. Alors, Renault, la Castafior, un castra ou pas un castra ? Oh, ça c'est la marque de fabrique d'Albert, la Castafior, un castra, mais l'image que vous avez montrée dans l'émouvant et intéressant entretien précédent tendrait à faire penser que ça n'en est pas un. Qui sait si cette dame n'était pas castrée ? Qui a été vérifiée ? Son mari peut-être ? Et puis maintenant avec le mariage pour tous, il y a d'immenses possibilités. Non, non, je persiste les signes, Castafior était bien l'ultime castra de l'histoire de la musique. Je le redémonte brièvement dans le dictionnaire à mots, mais dans un précédent ouvrage, la biographie non autorisée de Castafior, là, les preuves sont, j'allais dire, sont assommantes. Bon, alors Albert, on sait quand même bien que quand tu fais des livres, d'abord tu t'amuses toi-même, tu veux amuser le lecteur. Tu as parfois, enfin tu as souvent, excuse-moi, des choses sérieuses, crédibles. Parfois tu te lances dans des fantaisies et on te suit ou on ne te suit pas. Voilà. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu voulais le faire, ton dictionnaire ? Oui, parce que la marque des dictionnaires amoureux sont des dictionnaires très subjectifs. C'est-à-dire, il y a évidemment une passion, un grand intérêt pour le sujet qui est traité. Donc, c'est pas traité par-dessus la jambe ou à la légère, même si la lecture est à saut et à gambade. Mais, moi j'ai essayé de replacer aussi beaucoup de souvenirs, mais qui sont communs à des gens que je ne connais pas. C'est-à-dire que les lecteurs peuvent se retrouver dans les souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Comment j'ai abordé Hergé ? Comment, quand j'étais professeur, ce sont les enfants qui m'ont fait redécouvrir Tintin ? Je l'avais déjà raconté, mais là, ça m'a permis de le faire, je pense, de manière plus, enfin pour moi-même, plus émouvante ou des souvenirs plus lointains, des souvenirs d'adolescence. Donc, le dictionnaire amoureux permet ça, c'est-à-dire, il y a un intérêt pour le sujet, il y a des souvenirs personnels, il y a de la fantaisie, il y a de la poésie. J'ai même publié des poèmes à la gloire de tel ou tel album ou de tel ou tel personnage, tout en m'efforçant de donner un lien aux différentes entrées. Et alors, je signale que la première entrée, j'ai un petit peu triché, j'étais un petit peu escroc, je l'ai appelé AAH, c'était pour ne pas commencer par Abdallah. Renaud commence par Abdallah. Or, je ne voulais pas qu'on ait le même début, tout à fait, puisque je savais qu'il allait le traiter. Et je tenais surtout à remercier les amis du Hergé pour l'accueil qu'il m'avait fait l'an dernier, puisque j'avais fait faux bon pendant des années. Malheureusement, ce n'était pas forcément de mon fait, c'est une difficulté de la vie qui m'avait empêché d'être présent, de ne même pas signaler mon changement d'adresse il y a des années et des années en arrière, si bien que les publications se sont perdues, je ne les ai jamais retrouvées. Et donc, je tenais à remercier vraiment les amis d'Hergé, parce que, comment dire, notre passion, notre intérêt ou notre amour pour Hergé, c'est aussi une histoire d'amitié. C'est vraiment une des grandes valeurs qui est défendue dans les aventures de Tintin, c'est l'amitié. C'est des amitiés parfois conflictuelles, parfois pleines de bruit et de fureur, mais l'amitié est tout à fait présente. Et donc, je tenais en premier, dès la première entrée, à vous remercier tous et à remercier Philippe et ses amis Gérald pour l'accueil qu'il m'avait donné et pour, comment dire, la bienveillance envers mes fantaisies. Voilà. Je précise qu'on a évité aussi que le dernier terme soit le même, et vous savez le lexique de Abdallah Azorino, mais qui ne traite que les personnages, alors que nos dictionnaires traitent des lieux, des concepts, des pays, des animaux, des petites histoires, etc. Donc, il est beaucoup plus large que l'indispensable Abdallah Azorino de Cyril Mosgovine. Mais, par exemple, je crois que le dictionnaire amoureux d'Albert finit par zut, et le mien dépasse Azorino, puisque la dernière entrée, c'est Zouave, avec la démonstration, enfin l'évocation de la fameuse scène du Zouave d'Objectif Lune. Je voulais dire aussi que mon dictionnaire ne s'appelle pas Dictionnaire amoureux de Tintin, puisque le label était déjà déposé. Mais j'ai envie de dire, vous n'avez pas le monopole de l'amour de Tintin, M. Algou. Le mien aussi est un dictionnaire amoureux, parfois énervé aussi. Mais c'est un petit peu, de ce point de vue-là, effectivement, là, je rejoins tout à fait ce que nous permet ce genre de formules, ce côté subjectif. Et là, on rejoint cette possibilité de très nombreuses entrées sur le même sujet. Et moi, zut aussi, c'était à double entendre. Zut, c'est notre ami aviateur Borgne, estonien, c'est ça ? Mais c'est aussi, zut, mon Dieu, j'ai encore tant de choses à dire, tant à m'émerveiller autour de l'œuvre d'Hergé. Et c'est là que j'avais proposé, je crois, 250 entrées supplémentaires. Mais la liste ne figure pas. Donc il y aura peut-être un tome 2 un jour, bien entendu. Bien, alors, on a caractérisé ton dictionnaire. Celui de Renaud, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qui est spécifique ? Encore une fois, ils sont vraiment très différents. Et à mon avis, vous ne pouvez pas acheter l'un sans acheter l'autre. Il y en a un que vous pouvez acheter en premier. Non, plus sérieusement, je vais donner trois exemples. Trois exemples de choses qu'on va trouver chez Nathier et qu'on ne trouve pas chez Albert. On est quand même une assemblée de gens relativement âgés. Bon, je me suis attaché à chercher, par exemple, les vieux dans Tintin. Et à chercher en particulier le plus vieux, le doyen des personnages de Tintin. Je crois que Albert, tu ne l'as pas fait. Bon, il y a des tas de possibilités, mais beaucoup sont en activité. On a parlé de Philippe Hulus, mais enfin, il monte en haut du main. Bon, il n'est peut-être pas si vieux que ça. Professeur Caïs, tous ces gens à cheveux blancs. Le professeur Fonseyenne du Lotus Bleu. Monsieur Wang, tout ça, c'est des gens quand même qui flirtent avec les 80 ans. Isidore Boullul, marbillé, marbillé, même s'il se fait un peu tirer l'oreille. Il est toujours en activité, malgré tout. Je ne sais pas si même avec une élection de François Fillon, il pourra encore travailler jusqu'à 90 ans, mais c'est pas sûr. Reed Goel, dans la forêt, son théodorienne, il n'a pas pris une ride en 40 ans, mais enfin, il est encore gaillard. Mon idole absolu, le docteur Triboulay et son chauffeur, il exerce toujours avec sa mallette. Et ses 85 ans, François Fillon. Alors voilà, sur cet exemple-là, je vous laisse le suspens. Aucun de ceux-là n'est pour moi le doyen de Tintin. Et d'ailleurs, il ne figure pas sur les images qui sont ici. Moi, ce qui m'attriste quand même, c'est que Renaud est frappé par la vieillesse de certains personnages, alors que moi, c'est la jeunesse éternelle de l'œuvre d'Hergé qui m'intéresse. Deuxième petit exemple. Oui, mais alors quoi, il faut acheter le dictionnaire pour savoir qui est le plus vieux ? Bien sûr. Et encore, c'est lieu à débat, il y a deux ou trois possibilités. Un autre... Il y a la momie de Rascar Capac. Oui, il y a le chevalier de la doc aussi. Mais là, je parle des personnages présents, présents dans l'œuvre. Bon, il y a aussi certains personnages qui sont invisibles, qui peuvent prétendre à ce titre. Je pense à Émile Vannot, le père Vannot, qu'on ne voit jamais et qui, lui, a cessé toute activité des lagueurs. On peut supposer qu'il est vieux. Mais encore une fois, ce n'est pas lui. Bon, deuxième exemple que je voulais citer, c'était la cuisine. Je crois que je parle un petit peu de la cuisine dans Tintin. Et en particulier, je me suis amusé à répertorier tous les personnages qui ont des patronymes liés à des ingrédients ou à des aliments de cuisine. Alors, je vous en cite quelques-uns, évidemment, en dehors de Tournesol et de Haddock. Le général Tapioca, Hippolyte Bergamot, l'explorateur, Walter Risotto, le photographe, dans le domaine du fromage, le capitaine Chester et le marquis d'Igor Gonzola. Le collectionneur Iva Ivanovitch, sa carine. Le petit guide africain du Congo, Coco. Le négociant marocain Omar Ben Salade. Le conseiller de l'émir, Youssouf Ben Mouffrit. Le professeur Salamanque, Porfirio Bolero y Calamares. Le fameux chauffeur italien, je crois que tu as décrit aussi, Albert, mais dont le nom finit après... Cartofoli, donc cartofol en allemand. L'agent secret Silda Fabnésic Kaviarovic. Et j'en passe. C'est amusant. Et là, ça va dans le sens de ce que dit Renaud. Il y a quelques semaines de ça, j'ai été invité au congrès annuel de la Société Nationale de Géographie qui était placée sous l'égide de Tintin. Et le menu du banquet, il y avait une centaine de géographes, il y avait aussi des représentants de la Société Française des Explorateurs. Et le menu était entièrement tintinesque. C'était formidable. C'était les cuisiniers de la cité universitaire qui avaient fait vraiment un repas magnifique. Donc les alcools, les vins et le repas. Et il y avait notamment une recette de slasek absolument délicieuse. Et ils nous ont affirmé que c'était réellement du chien. Mais je l'ai mangé avec appétit. C'était délicieux. Et donc effectivement, la cuisine est importante chez Hergé, oui, bien sûr. Et puis aussi, le troisième exemple, si je peux me permettre, c'était rapide. C'était les invisibles dans Tintin. Les invisibles dans Tintin. Ça, c'est les personnages qui jouent un rôle, parfois important. Prenez Mussler, le conspirateur, que tu traites d'ailleurs dans une des entrées. Mais qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais le portrait. Il n'est pas présent. Balthasar, le sculpteur de Ray Cassé, et son assassin Rodrigo Tortilla ne sont pas visibles. Le Maraja du Gopal, fiancé, il est invisible. Il était présent dans la Ray du Cobra, mais il était en ville dans Tintin. Odile, la servante de Carédas. Émile Vanot, dont on parlait. Enfin, il y a tout un tas de personnages qui ont une épaisseur. C'est ça, le génie un petit peu d'Hergé. Tout en étant invisible. J'y pensais pas, Albert, mais tu as parlé d'Alcazar, et là, j'ai un gros reproche à te faire. Dans l'entrée, j'aurais dû me mettre entre les deux. Dans l'entrée, Alcazar. Je vois un coup avant, quand même. Dans l'entrée, Alcazar. Ça va être dur à passer, ça. Une ligne et demie sur Peggy, quand même. Le dernier personnage arrivé dans la saga RGN, dans les albums achevés. Peggy Alcazar, qui est quand même une idole du féminisme. Le général fait la vaisselle devant elle. Il l'appelle Madouscolo. Il est à genoux devant elle, même s'il va faire la révolution et qu'il la laisse dans le campement un petit peu toute seule. C'est Peggy qui fait la loi. Peggy qui vouvoie Alcazar comme Simone de Beauvoir. Vous voyez Sartre dans les mémoires d'une jeune fille rangée. Vous, Alcazar, dites-elle comme Simone de Beauvoir, disait vous, Sartre. Non, mais je suis quand même attristé qu'une virago pareille suscite ton admiration. En revanche, moi, dans mon dictionnaire, il y a un personnage qui m'a intéressé. C'est Martine Van de Zandt. Martine Van de Zandt qui est un personnage tout à fait extraordinaire parce que RG, au soir de sa vie, j'ai le sentiment qui dit à Tintin, va maintenant tu peux vivre ta vie. Parce que bizarrement, pas bizarrement, si on regarde bien Tintin et l'Alpharte, enfin les documents qui ont été publiés, on s'aperçoit que Martine en pince pour Tintin, Titine en pince pour Tintin. Et visiblement, Tintin est intéressé par cette jeune femme parce qu'elle revient à plusieurs reprises. Et on peut supposer, il y a une phrase à double sens du capitaine Haddock à un moment, dont je ne me souviens plus exactement, mais qui signifie, bon ben, d'accord, on a compris Tintin, ce que tu vas faire ce soir quand on ira la chercher. Et là, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup plus que la... Peggy Alcazar, qui est une femme abominable, qui est une caricature de femme et donc qui est une figure hautement misogyne en fait. Tandis que Martine Van de Zandt, c'est, on voit que c'est assez émouvant parce que Hergé va partir et il dit à Tintin, oui, tu peux vivre ta vie et tu peux aimer qui tu veux maintenant. Et là, Tintin se trouve sexueux. Alors, changement d'époque, départ d'Hergé, ça c'est assez émouvant. Donc, je la mets, je la mets une place particulière. Et dans la préface, enfin dans le texte de présentation, je raconte comment moi, j'ai rencontré Martine Van de Zandt, ce qui est quand même autre chose que Peggy Alcazar, que tu as dû rencontrer toi aussi. Et je compatis, je comprends que tu étais à ce point marqué par elle. Et c'est Bigoudi, je vous invite. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?